... C'est du bonheur ! C'est que du bonheur ! On a l'impression assez facile vu des tribunes. C'est vrai que le cheval était mieux mis. La dernière fois j'avais enlevé l'enraînement, catastrophe, il faisait défi de faute. Aujourd'hui très bien mis, il a été parfait quasiment, la piste n'est pas agréable. Le chrono ne paraît rien, mais c'est bien. 16,5 dans la merde, on va dire, c'est pas mal. Il peut marcher 14, donc on est en retard. Le déroulement de course, tu n'as pas hésité à prendre les devants ? C'est un cheval qui est en retard de gain et qui aime aussi pratiquer la course en tête. C'est un cheval qui est dur et dans les autres il perd du temps à rester un peu en dedans de la main. Il faudra peut-être lui apprendre, mais là il est encore trop vert. Il préfère être devant. C'était une course commémorative, le prix Jules Le Pentier. Je suppose que comme tous, tu as été marqué par cet homme-là. Est-ce que tu as une anecdote marrante de course qui te revient à l'esprit ? Quelque chose de sympa ? C'est vrai que Jules était toujours à sa place, mais il ne laissait pas à sa place du tout. Parfois en course il nous disait qu'il ne fallait pas dormir et il nous prenait vite la queue de poisson. C'était quelqu'un de vraiment professionnel qui a eu une belle carrière je trouve. J'aime bien ce genre de professionnel d'un âge vraiment mûr. La suite des événements, Franck avec Briac, qu'est-ce qu'on va courir maintenant ? On va battre bol des gueules. Je vais dire à Sébastien qu'il commence à l'entraîner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501